... Sur cet autre sujet, à l'image de l'ancien Premier ministre Sidi Atouré, le président de la nouvelle génération pour la République NGR vient à son tour d'être empêché de quitter Conakry. Ces documents ont été confisqués. A.B. Silla pointe notamment du doigt le commissaire spécial Fayrou Kondé de l'aéroport international Conakry-Bessia. Jacques-Leo Alenot, vous avez échangé avec M. Silla ce matin. Oui, j'ai échangé avec lui ce matin. Depuis hier nuit, j'ai été informé, j'ai essayé de me renseigner aussi. Je sais qu'il s'est retrouvé à l'aéroport alors qu'il voudrait sortir les formalités engagées. Et d'un coup, il se rend compte que ces documents de voyage ne sont plus là. et il se pose des questions aux agents qui sont postés là. Mais aucune réponse. Il semble que celui qui a pris le passeport a tout simplement disparu. Et nous avons justement le principal concerné en direct. M. Silla, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé alors que vous vouliez voyager hier pour les Etats-Unis, il me semble. Vous êtes encore à Conakry. Qu'est-ce qui s'est passé hier nuit? J'avais une petite réunion le lundi matin à Washington, dans le sud-deux-mélandes. Malheureusement, ils ont bloqué mon chef de protocole qui était parti pour faire l'enregistrement. Il y a un monsieur du nom du commissaire, Condé, qui a pris ça et qui a disparu. Et bien, c'est là où nous sommes. J'ai contacté déjà parce que le passeport a été livré par le département d'Etat. Ils m'ont déjà contacté. Et je vais passer ou appeler à l'ambassade dans ce feu. Voilà. M. Silla, on a envie de comprendre. Vous avez un passeport guinien et un passeport américain. Vous parlez de contacter le département d'Etat. Est-ce votre passeport guinien qui a été confisqué ou le passeport américain? Le passeport américain. Vous avez été bloqué en tant que citoyen américain voulant sortir de la République de Guinée. C'est ça? Exactement. Alors, cette sortie, vous dites que vous aviez une réunion. Le pays traverse une crise difficile. Vous avez également déposé recours à ce que je sache. Pourquoi ne pas attendre l'issue que la Cour constitutionnelle rende son arrêt avant de sortir du pays? Voilà. La loi est bien claire pour cela. J'ai attendu. Des recours ont été déposés le vendredi. J'ai attendu lundi, mardi, mercredi. Et ils ont 72 heures pour proclamer. Normalement, ils devaient le faire mercredi soir. Et je me suis dit, bon, ces gens-là, ils ne vont jamais le finir. Et le monde ne peut pas s'arrêter à cause de la Cour constitutionnelle. Alors, M. Abessila, est-ce que vous savez aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles votre passeport a véritablement été bloqué? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous comptez donc faire face à cela? Je fais d'abord appel à ceux qui m'ont donné le passeport. Ça, c'est le gouvernement américain. Je l'ai fait. Eh bien, ils vont peut-être contacter l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères. D'accord. M. le Président, quand même, c'est vrai que la Cour constitutionnelle ne serait pas dans le délai. Mais vous êtes quand même un candidat engagé dans le processus. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre d'abord que les résultats définitifs soient donnés avant de quitter? L'autre chose, peut-être que vous êtes victime de votre sortie médiatique qui disait que vous vouliez une transition, dont vous seriez à la tête. Vous proposez d'être à la tête d'une transition. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas à cause de ces propos que les autorités vous en veulent aujourd'hui? Bon, les propos que j'avais dit, c'est ce qu'ils ont dit dans tous les salons de la Guinée. Et les propos sont valides. S'ils commencent déjà à se battre dans les rues, ils sont obligés d'avoir un gouvernement d'autre que les deux premiers. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et là, je le répète, je le répète, et je le redis encore. Je suis dans la course, n'oubliez pas cela. Donc, si les deux ne peuvent pas remplir les conditions, eh bien, ça serait le troisième, voilà. Monsieur, monsieur, si la dernière question. Vous êtes dans la course à la présidentielle en Guinée. On considère que vous êtes guinéen. Bien sûr. Mais là, vous faites appel aux Etats-Unis pour venir vous permettre de sortir de la Guinée. Il est citoyen américain. Non, il est citoyen guinéen. Mais aussi américain. Il était en course en Guinée. Comment vous expliquez que les Etats-Unis vous saisissez pour venir sortir un potentiel président guinéen des frontières de la Guinée? Mon frère, tous les Guinéens qui sont candidats, il faut poser cette question à Alpha Condé aussi, qui tient un passeport parfait, étonnent tous les candidats presque. Écoutez, nous avions plus de 2 millions d'habitants qui sont d'origine guinéenne à l'extérieur. Eh bien, si vous dites qu'ils ne doivent pas être guinéens, là, c'est autre chose, voilà. Voilà, Jacques-Leo Alenon, on l'a écouté. Je pense qu'il est clair en tant que citoyen, il avait le droit de sortir du pays. Juste en 10 secondes pour boucler, parce que nous sommes à la fin de l'émission. En tout cas, de la même manière que je me posais des questions pourquoi il voulait sortir avant la proclamation des résultats, je ne comprends pas non plus pourquoi on l'arrêterait sans lui dire pourquoi. Parce qu'il faut au moins dire les raisons, mais on prend le passeport et puis on disparaît avec, comme on a fait avec Sidia Tourette. Je pense que c'est un peu compliqué tout ça, ça n'a pas de sens, à mon avis. Rapidement. J'ai envie de bien préciser, je ne comprends pas cette nuance. Il faut que nos leaders apprennent à mettre en valeur le passeport guinéen. Son passeport guinéen aurait été bloqué, on aurait compris. Mais c'est un citoyen américain qui est bloqué. Alphonse Marat, ça n'a rien à voir. Que ce soit un passeport guinéen ou un passeport étranger, on est libre de nos mouvements, là. On attend que les départements d'État viennent poser des questions, mais ce n'est plus aux guinéens de poser des questions. Parce que Abbé Silla qui a été arrêté à l'aéroport, ce n'est pas notre candidat, c'est le citoyen américain.